Bonjour M. Mbelou. Bonjour M. Etienne Nandou. Très bien, bienvenue sur Congo One. M. Mbelou, cette semaine vous avez écrit sur Patrice Lumumba un texte intitulé « Le 17 janvier 1961, Mouret un brillant Premier ministre congolais ». Quel souvenir nous inspire la mémoire de Patrice Lumumba aujourd'hui en 2014, M. Mbelou ? J'aimerais d'abord revenir un peu sur le texte auquel vous venez de faire allusion. C'est un commentaire d'un documentaire intitulé « Fokar, l'homme qui dirigeait l'Afrique ». J'ai écrit expressément ce texte-là pour susciter un débat ou simplement pour répondre à certaines accusations formulées à l'endroit de Patrice Emery Lumumba par certains compatriotes ou même certains analystes politiques ou simplement certains hommes et femmes politiques du monde qui estiment que Lumumba était une immature politique. J'ai fait ce commentaire en montrant que dans ce film, la dame qui essaye de le commenter dit que Lumumba fut un brillant Premier ministre. Et ce film, ce documentaire montre clairement les enjeux dans lesquels le Congo est pris depuis son indépendance jusqu'à ce jour. Mais c'est un petit résumé, un résumé lié au rôle que jouent les grandes puissances en Afrique depuis très longtemps, surtout depuis les indépendances africaines. Et dans le texte, vous savez vous rendre compte du rôle, par exemple, joué par les États-Unis et la France. Alors maintenant, pour répondre à votre question, quels souvenirs est-ce que nous pouvons garder de Patrice Emery Lumumba ? À mon humble avis, Patrice Emery Lumumba est l'un des rares politiciens congolais et africains réels, entre autres, la question de la terre congolaise et africaine et de sa gestion, la question de l'impérialisme et de la colonisation, mais aussi la question du panafricanisme et de l'organisation des oppositions au Congo et en Afrique. Mais il s'est même, il s'est aussi rendu compte à un certain moment que compter sur la fameuse communauté internationale ne servait absolument rien. D'ailleurs, vers la fin de sa vie, dans la lettre qu'il écrit à sa femme Pauline, il le dit clairement, il dit que la communauté internationale sur laquelle il comptait, et beaucoup plus précisément l'ONU, l'a déçu, mais dans d'autres textes, il montre, même, je pense que c'est aussi dans cette lettre-là qu'il montre que les Congolais ne se battent pas seuls. Il y a beaucoup d'autres pays sur lesquels ils peuvent compter dans cette lutte, et beaucoup plus précisément, certains pays de l'Asie. Voilà. À Kinshasa, cette semaine, on a plus célébré la mémoire de Laurent Kabila que celle de Lumumba, du moins c'est l'impression que j'ai eue dans les médias congolais qu'on a vus sur Internet. Monsieur Mbelou, cette volonté de lier du pouvoir, de lier la mémoire de Lumumba à celle de Laurent Kabila, vous semble-t-elle justifiée ? Moi, je poserai la question autrement. Qu'est-ce que la célébration de la mémoire de Lumumba dans un pays tel que le Congo d'aujourd'hui peut signifier profondément ? Je dirais qu'en dehors de la mémoire à entretenir, cette célébration serait une façon de cracher sur la mémoire même de Lumumba. Lumumba avait lutté sérieusement contre les pouvoirs impérialistes, colonialistes et néocolonialistes. Or, nous nous rendons compte, en analysant la vie telle qu'elle est en train d'être menée au Congo aujourd'hui, que les pouvoirs fantoches en place sont au service des pouvoirs néocolonialistes et impérialistes que Lumumba combattaient. Célébrer la mémoire de Lumumba dans ce contexte-là n'est pas réellement valoriser ce héros de notre indépendance nominale, notre indépendance juridique. Même s'il faudrait aussi ajouter qu'il y a quand même, par-ci par-là, des compatriotes au Congo qui essayent de valoriser cette mémoire-là. Donc, je dirais simplement que célébrer la mémoire de Lumumba aujourd'hui au Congo comporterait une certaine ambiguïté. Ça serait un peu paradoxal. On ne verrait pas réellement ce que cela signifierait pour la majorité de nos frères et sœurs qui sont à la mangeoire aujourd'hui. Mais entretenir la mémoire de Patrice Lumumba, cela est indispensable, surtout pour les jeunes générations qui n'ont peut-être pas une approche historique correcte de la lutte menée par ce héros national, ce patriote résistant de notre pays. Très bien. Pour revenir à Laurent Kabila lui-même, un compatriote, il s'agit de Moïla H.I.M.B. à affirmer notamment ceci. Indépendamment du fait qu'il n'a pas gouverné longtemps, le moment est venu de réhabiliter sa pensée politique, l'humanisme patriotique. M. Mbelou, est-il interdit d'exiger un droit d'inventaire du régime de Laurent Kabila ? Qui dit en passant n'était pas du tout démocratique ? Et là, disons qu'il y a à manger et à boire. C'est une question assez difficile. Voilà pourquoi j'ai dit que cette question-là est difficile. N'oublions pas que Kabila a quand même fait partie du Conseil national de libération depuis les années 62, 63, 64 et même après. N'oublions pas que quand nous passons en revue certaines de ces vidéos ou certains de ces textes, on se rend quand même compte qu'il avait une pensée politique plus ou moins claire. Mais ce qui semble avoir gâché son approche politique, c'est le fait de s'être laissé mener par les pays proxy des impérialistes qui cherchaient à faire main basse sur les ressources du sol et du sous-sol congolais. Et pour avoir pactisé avec ces pays proxy leurs mentors, leurs parrains et puis beaucoup d'entreprises multinationales qui l'ont accompagné au cours de la guerre menée par ces pays proxy, cela a un peu corrompu sa mémoire, ça a rendu sa mémoire un peu floue. Il y a des compatriotes qui estiment qu'il a pactisé avec le diable. Il y en a d'autres qui estiment que le coup valait la peine d'être fait parce que lui pensait qu'il pouvait renverser la vapeur après. Mais c'était ne pas connaître ceux qui en avaient fait pratiquement un pantin parce que quand il a essayé de renverser la vapeur, il a été simplement assassiné. Donc du point de vue de calcul politique et stratégique, il ne semble pas avoir été bien conseillé, il ne semble pas avoir vu très loin. Mais disons que sa mémoire est une mémoire suffisamment contrastée, il y a encore des débats à faire, même si par-ci par-là on peut saisir à travers certains faits et gestes posés par Laurent Désiré Kabila un début d'une organisation ou d'une pensée politique qui peut être exploité. Je donne un exemple. Le fait qu'il ait cru à un certain moment qu'il était important que notre pays s'organise à partir de nos villages, qu'il y ait de comités de pouvoirs populaires, le fait qu'il ait cru qu'au lieu de laisser les enfants de la rue traînaillés dans les grandes villes, qu'on pouvait utiliser ceux qu'ils avaient comme force, comme capacité pour qu'ils deviennent des producteurs de leurs propres, les créateurs, les moteurs de leur propre développement, je pense que ce sont des intuitions qui peuvent être approfondies. Mais, 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 j'ai dit que sa mémoire est une mémoire suffisamment contrastée, il a quand même facilité la mise du Congo en coupe réglée, n'eût été l'usage qu'on en a fait pour que le Congo puisse être envahi par les pays proxy, peut-être qu'on n'aurait pas facilement fermé la parenthèse ouverte par la Conférence nationale souveraine. Maintenant, il y a des compatriotes qui estiment que c'est cette parenthèse ouverte par Laurent Désiré Kabila à partir de la guerre de 1996-1997, qu'il faudra à tout prix refermer pour que le Congo puisse retrouver sa souveraineté et reprendre réellement son initiative historique. Justement, M. Mbelou, Laurent Kabila lui-même avait traité l'ASDL des conglomérats d'aventuriers et Joseph Kabila, qui se trouve actuellement au pouvoir, fait partie de son héritage. M. Mbelou, est-ce que cette tendance que nous avons chez nous à sacraliser les morts, cette tendance ne nous fait pas perdre cette lucidité à les traiter avec objectivité ? Je participerais. Nous ne s'incralisons rien, s'il vous plaît. Nous essayons de procéder à une analyse assez détaillée. Vous avez raison de poser les questions aussi profondes que celles que vous venez de me poser maintenant. Et qu'il ait traité, par exemple, l'ASDL des conglomérats d'aventuriers, Il en a fait l'expérience. Et ce qu'il y a eu après, est-ce que c'est aussi le fruit de la démarche dans laquelle il était impliqué ? Pardon, il était impliqué. Mais n'oublions pas qu'il y a une partie de l'histoire liée à ceux qui ont profité de son assassinat. À qui a profité l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, qui est monté sur le trône juste après son assassinat ? Est-ce qu'il y a eu des élections organisées pour que celui qui lui a succédé le fasse ? Non, il n'y a jamais eu d'élection organisée après son assassinat. Est-ce qu'il y a eu un procès mené en bonne et due forme pour que toute la lumière puisse être faite autour de cet assassinat ? Non. Pourquoi ceux qui ont succédé à Laurent Désiré Kabila, il y a bientôt plus de dix ans, n'arrivent-ils pas à faire toute la lumière sur son assassinat ? Tout cela fait beaucoup de questions. Mais la situation qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas aussi un peu une partie de son héritage qu'il a légué au Congo ? Oui, mais je suis d'accord avec vous que ça fait partie de l'héritage qu'il a légué au Congo, même si, je m'excuse d'aller un peu plus loin dans la discussion avec vous, même s'il n'avait pas tellement, sur certaines questions, l'initiative. Il y avait les maîtres du jeu qui commandaient et qui commandaient encore tout en restant dans l'ombre. Dès qu'il a essayé de faire à sa tête en rompant avec les maîtres du jeu opérant dans l'ombre, il a été assassiné. Je voudrais aussi vous rappeler un petit fait historique. N'oubliez pas que pour contrer les pays proxys qui nous ont attaqué le 2 août 1998, Laurent Désiré Kabila a fait appel aux pays amis et non à l'ONU. C'est quand les pays amis ont infligé des échecs cuisants au pays proxy que l'ONU est intervenu chez nous en novembre 1999. Vous voyez, là, il avait peut-être un peu vu juste parce qu'il était quand même un bon critique de la fameuse communauté internationale, de la nébuleuse qu'on appelle communauté internationale. Ce monsieur-là, malgré la voie par laquelle il est rentré chez nous, a réussi à faire vivre le Congo pendant deux ans sans l'aide des institutions financières internationales. J'ai dit qu'il y a là des intuitions qu'on pourrait approfondir. Les pays qui respectent leur souveraineté aujourd'hui sont ceux qui essayent de couper tous les pots avec les institutions financières internationales. Le modèle du socialisme du XXIe siècle tel qu'il est en train de s'imposer aujourd'hui dans plusieurs pays de l'Amérique latine procède de cette façon-là. J'ai dit, là, il y a une institution dont on pourrait se saisir. Le fait qu'il ait fait appel à l'Angola et aux autres pays amis pour contrer l'avancée des pays proxy sans se référer directement à l'ONU, il y a là une intuition dont on pourrait se servir. Vous vous rendez compte que depuis que l'ONU est là, il n'y a presque rien qui avance. Que du contraire, et comme je vous le disais lors de la dernière émission, l'ONU a conclu un pacte avec un contrat avec des sociétés multinationales, le contrat qui vise à favoriser les initiatives publiques-privées dans lesquelles les entreprises multinationales pourraient intervenir moyennant une certaine somme d'argent qui irait à l'ONU. Et cette initiative existe depuis l'an 2000. Donc, j'ai dit, sans le sacraliser, on peut voir à travers ces petites intuitions l'une ou l'autre idée à approfondir. J'ai au contraire horreur de ceux d'entre nous qui voient dans tous ceux qui ont essayé de diriger notre pays, à commencer par Lumumba, Mobutu et les autres, qui ne voient que le côté négatif et même pas une petite idée, même pas une petite intuition qu'on pourrait approfondir. Donc, c'est dans ce sens-là que j'essaie d'aborder les questions que vous me posez sur Laurent Désiré Kabila, tout en disant qu'il y a une bonne partie de son héritage qui a rendu la vie difficile au Congo jusqu'à ce jour. Très bien. On passe à tout autre chose. On passe à ce qu'on peut appeler maintenant l'affaire Mamadou Ndala. Il y a eu aujourd'hui un rebondissement spectaculaire qui implique des médias internationaux, notamment RFI Radio France Internationale et France 24. Je vous propose d'abord qu'on écoute un élément sonore de ces médias qui explique ce qui s'est passé aujourd'hui à Kinshasa et puis on passera à la question. En RDC, le gouvernement congolais a annoncé l'interpellation du capitaine Moïse Banza, l'aide de camp du commandant Mamadou Ndala, qui est mort le 2 janvier dernier dans une embuscade. Moïse Banza, précise le porte-parole du gouvernement, a été recherché depuis une semaine. Cette interpellation a eu lieu à la mi-journée à Kinshasa, alors que des équipes de RFI et de France 24 se trouvaient sur place. Le capitaine Moïse Banza leur avait donné rendez-vous pour parler de la mort du général Mamadou Ndala. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, nous explique les conditions de son arrestation. Le capitaine Moïse Banza a été interpellé à la mi-journée à Kinshasa, après avoir été recherché pendant près d'une semaine par les services des renseignements militaires et la justice militaire pour violation de consignes et même vol de matériel appartenant au défunt colonel sur les lieux de l'attentat à Beni. Il a été instruit de pouvoir rentrer à Beni après avoir été débriefé à Kinshasa sur les événements avec un certain nombre de ses collègues et de se mettre à la disposition de l'auditeur militaire de Beni. Tous les autres militaires concernés sont rentrés à Beni, sauf lui, ce qu'il a mis dans le collimateur des services judiciaires de l'armée. L'aide de camp du colonel Mamadou devait rencontrer des journalistes qui étaient présents au moment de cette interpellation. Ces journalistes se sont fait tirer dessus. L'aide de camp du colonel Mamadou a lui été tabassée après avoir commencé à courir. Est-ce qu'il s'agit d'une arrestation régulière ? L'arrestation est totalement régulière. Je ne sais pas si des journalistes se sont fait tirer dessus. Nous attendons qu'ils puissent nous en parler pour que nous puissions interpeller des personnes qui ont pu user des armes à feu contre des journalistes. Mais dans la mesure où il a résisté à son arrestation, il devait être maîtrisé. C'est ça le protocole. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais, répondait aux questions de Sonia Arrolet. Voilà, M. Jean-Pierre Mende, nous venons d'écouter ce qui s'est passé, les récits de ce qui s'est passé ce matin. Tout d'abord, les explications que livre Lambert Mende qui parle d'une arrestation qui aurait suivi un protocole, est-ce que cela vous semble convenir à la situation ? Mais je ne sais pas directement répondre à cette question-là sans remonter à ce que M. Lambert Mende nous a dit quand nous avons appris l'assassinat de Mamadou Ndala. M. Lambert Mende était parmi les premières personnes à affirmer que c'était la rébellion ougandaise qui avait tiré sur M. Mamadou Ndala, le colonel Mamadou Ndala. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas s'il a modifié sa version. Ce que les Congolais et les Congolaises ont appris après les déclarations de M. Lambert Mende, c'est tout à fait autre chose que ce qu'il avait dit. Ça c'est d'un, de deux. Comment pouvez-vous expliquer qu'on puisse tirer sur des journalistes en pleine ville de Kinshasa ? Ça n'arrive nulle part au monde. Ça ne peut arriver que dans une jungle. Vous avez là une énième illustration de ce que ce pays-là est devenu, c'est-à-dire une jungle. Tous les problèmes sérieux et même anodins se règlent par des tirs. Donc nous sommes tombés, et je ne cesserai de le dire, dans un ensauvagement qui ne dit pas son nom. Et comme le disait l'envoyé spécial du Haut Commissariat aux droits de l'homme, même si je n'accorde pas beaucoup trop d'importance à ce que ces messieurs et ces dames déclarent, mais qu'il est quand même fait allusion, qu'elle est, c'est une dame, qu'elle ait fait allusion au fait que si on ne met pas fin à l'impunité dans cette sous-région des Grands Lacs, nous aurons à connaître les cas comme celui que vous venez d'évoquer et dont l'élément sonore nous a été fourni. Mais pour revenir à ce cas, on a comme l'impression que, comme pour les cas chez Béat, les pouvoirs semblent décider à étouffer la vérité sur les vraies circonstances de la mort de Mamadou Ndala. Mais c'est là que, personnellement, je n'arrive pas à comprendre ce que nous faisons de temps en temps comme analyse. Nous oublions vite que ce que nous pensons être au pouvoir sont l'émanation de ce que Laurent-Désiré Kabila avait dénommé conglomérat d'aventurier. Alors, comment voulez-vous qu'un conglomérat d'aventurier puisse mener à bien des enquêtes sur des questions qui l'initient lui-même ? Les morts de Chebeya, de Mamadou Ndala et de plusieurs Congolais font partie de tout un processus, et je vous le disais la fois passée, d'extermination des Congolais. Ce conglomérat d'aventurier crée la peur. Ce conglomérat d'aventurier crée la terreur. Ce conglomérat d'aventurier extermine les Congolais pour réaliser la mission qui est la sienne, permettre à ses parents, permettre aux entreprises multinationales d'occuper les terres congolaises et de faire main basse sur les richesses du pays. Mais comment voulez-vous qu'un conglomérat d'aventurier ayant cette mission-là puisse mener à bien des enquêtes sur les fils et les filles du Congo qui ont compris que ce pays-là doit pouvoir reprendre son initiative historique ? Et, je ne cesserai de vous le dire, ça serait couper la branche sur laquelle ce conglomérat d'aventurier est assis. Il ne le fera pas. C'est peut-être demain ou après-demain quand une rupture sera faite entre les Congolais qui pourront diriger comme ils se donnent leur pays demain et l'aventure de ce conglomérat que les choses pourront être mises en place. C'est à ce moment-là, par exemple, que des procès en bonne et due forme pourront être initiés pour pouvoir demander de compte à ce conglomérat d'aventurier. Donc, nous ne nous attendons pas à le voir, initier ces procédés-là, ces processus-là, et maintenant. Non, non ! Et il donnera l'impression de faire quelque chose et le temps que nous tombions tous dans l'amnésie, et on va oublier, qui parle encore aujourd'hui du procès de Laurent-Désiré Kabila ? Qui parle encore aujourd'hui du procès de Chebeya ? Même si nous savons que le procès de Chebeya pourrait rebondir d'un moment à l'autre, et cela aux grands dames de ce conglomérat d'aventuriers, mais qui en parle encore au pays ? C'est tombé dans l'oubli. Et, je m'excuse, c'est contre cette amnésie que nous avons beaucoup plus à nous battre que d'essayer de faire comme si un arbre, un tronc d'arbre, à force de rester dans l'eau, pourrait se transformer en crocodile. Luttons beaucoup plus contre l'amnésie, contre l'oubli, contre l'émotion qui fait que, quand l'un de nos dignes fils ou filles, ou l'une de nos dignes filles est tuée, que nous commencions par crier, et que tout d'un coup après, nous puissions oublier. Non. Essayons d'archiver tous ces faits. Essayons de les relayer aux plus jeunes générations. Essayons de nous organiser de façon que demain ou après-demain, dès que les compatriotes dignes de ce nom ont l'initiative historique, ils puissent se pencher sur ces cas-là pour que les contrevenants à l'ordre souverain de notre pays puissent répondre de leurs forfaits. Ne gaspillons pas trop notre temps à croire que ce conglomérat d'aventuriers se transformera en un groupe de responsables pouvant diriger comme il se doit ce pays-là. Essayons d'épargner les énergies que nous gaspillons en orientant nos analyses dans ce sens-là. Allons beaucoup plus, c'est un souhait que je formule, vous n'êtes pas obligés de le partager, allons beaucoup plus dans le sens de nous organiser. Il y a une question, on l'analyse, on se concerte, on essaie d'entrevoir des solutions convenables pour demain et on avance. ne gaspillons pas trop d'énergie à pouvoir demander à ce conglomérat d'aventuriers ce qui lui est impossible. Il a une mission, il l'assume, il y va de sa vie et de sa survie, il fait son travail, il faudrait que demain, les dinfis et les dinfilles du Congo fassent aussi le leur. Très bien, un autre aspect de cette même affaire, c'est la page internet du site de Radio France Internationale qui relatait cette affaire semble avoir été retirée en ligne et certains compatriotes accusent déjà les médias français d'avoir cédé aux pressions du pouvoir de Kinshasa. Monsieur Mbelou, on a l'impression que dans cette affaire pour certains compatriotes, celles de médias dominants peuvent et doivent apporter une information crédible sur le Congo. Donc, il y aurait donc du chemin à parcourir pour qu'on vous prenne au sérieux ? On ne prenne qui au sérieux ? Les analystes politiques ongolais, par exemple ? Nous ne cherchons pas cela et nous ne devrions pas chercher à être pris au sérieux. Nous avons notre public, c'est déjà suffisant. Vous savez, mener une lutte d'émancipation politique n'est pas une mince affaire. Nous ne devons pas négliger le travail fait par le viol de l'imaginaire de plusieurs d'entre nous qui ne jurent que par RSI, que par BBC, que par la voix de l'Amérique, même si, de temps en temps, il serait pas mal de prêter une oreille attentive à ce que ces médias-là racontent. Mais aujourd'hui, je vous assure que vous avez des réseaux sociaux congolais qui sont suivis beaucoup plus que les médias dominants. Les Congolais, une bonne partie, du moins, les compatriotes que j'ai fréquent, que j'ai coté de temps en temps, avouent suivre beaucoup plus les réseaux sociaux congolais que les médias dominants. Ils sont en train de comprendre petit à petit. Ils sont plusieurs à comprendre petit à petit. cela d'autant plus que quand vous suivez par exemple le Voice of Congo, quand vous suivez les radios comme Bendele et les autres, ces réseaux sociaux, ces radios que nous retrouvons sur les réseaux sociaux, comme Congo Mikili par exemple, vont chercher l'information à la source. Ils vont questionner nos compatriotes au Congo même. et dans les différents coins du pays et ils fournissent des images à leurs compatriotes qui sont ou au Congo ou à l'extérieur. Et arrêtons de gaspiller encore une fois beaucoup trop d'énergie à chercher à être acceptés par tous les compatriotes d'un seul coup. Non, nous sommes en plein dans une lutte pour l'émancipation anthropologique de notre pays, pour l'émancipation politique de notre pays et ce n'est pas demain que cela va pouvoir aboutir. Il y a encore un chemin à parcourir. Alors, n'allons pas chercher à être applaudis par un plus grand nombre. Si un plus grand nombre commence à nous applaudir, c'est que quelque part, nous aurons vendu notre âme. Au contraire, ce qui peut nous arriver, c'est que nous allons être combattus pendant très longtemps et je vous dis par exemple que je suis allé présenter notre livre La République Démocratique du Congo face au complot de la bachanisation de l'implosion à une librairie et le livre n'a pas été retenu. Donc, les moyens qu'utilisent ceux qui mènent la guerre... Monsieur Mbep, le livre n'a pas été retenu. Pourquoi ? Pour des raisons que je ne serais pas vous donner et maintenant peut-être que nous pourrons y revenir lors d'une autre émission. Mais c'est pour vous dire que les moyens qu'utilisent ceux qui mènent la guerre de basse intensité contre le Congo sont colossaux. Ils feront tout pour que la voix des lutteurs congolais ne puissent pas être entendus par le plus grand nombre. Ils feront tout pour casser certains des Congolais et certaines des Congolaises qui essaient de lutter pour l'émancipation politique de leur pays. Croire que ces gens-là pourront être applaudis demain sur la place publique c'est faire de l'illusion. Très bien. Pour finir, un mot sur l'ancien gouverneur du Kassar oriental M. Kabasubabu Kassar occidental Kassar occidental plutôt, je m'excuse. On a vu cette semaine une vidéo qui circule sur internet dans laquelle M. Kabasubabu semble s'est livré à certaines révélations sur les modes de fonctionnement du régime Kabila. D'emblée, la question qu'on peut se poser c'est de savoir moi l'impression que j'ai eu, j'ai cru voir quelqu'un qui semble avoir de l'amertume qui est gris d'avoir été éjecté de la mangeoire. Tout d'abord, quelle impression vous avez retirée de cette vidéo? En essayant de visionner cette vidéo, j'ai eu plusieurs réactions. La première réaction c'est d'écouter. D'écouter Kabasubabu pourquoi? Il est un témoin qui parle de l'intérieur du système du conglomérat d'aventurier dont nous venions de parler. Il revient sur ce qui peut être considéré par plusieurs analystes congolais comme des secrets de polychinelle. On sait par exemple que ce système-là fonctionne à coup de kleptomanie, à coup de patrimonialisme, à coup de clientélisme, à coup de népotisme et ce système-là est une mangeoire. On y entre pour manger et on mange au point d'oublier de perdre de vue qu'on a des compatriotes, même si ça ne rentre pas dans la mission de ceux et celles qui vont à cette mangeoire-là. Donc, écoutez un témoin de l'intérieur qui restitue ce que les analystes congolais n'ont cessé de dire, c'est aussi important. C'est un son des cloches d'un témoin de l'intérieur et l'avantage qu'on a à avoir un livre comme celui de Kabasubabu, c'est que en l'archivant, vous avez des noms, vous avez des sommes d'argent dépensées, vous avez les noms des clients du système. Vous savez par exemple davantage qu'il y a eu un bataillon des militaires du SENDP qui a été déposé à Kananga depuis très 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 longtemps. Pourquoi a-t-on pris les militaires du SENDP que l'on croyait combattre pour aller les mettre à Kananga ? Vous voyez comment le système fonctionne. On ne sera pas étonné que demain ou après-demain on commence à parler des pillages des viols et des meurtres et des assassinats à Kananga qui seraient orchestrés par cette partie du conglomérat d'aventuriers. Donc la première impression c'est celle-là. La première réaction c'est celle-là. C'est bien d'écouter quelqu'un qui parle de l'intérieur. La deuxième réaction c'est que quand vous l'écoutez très bien ou quand vous lisez certains extraits de ce livre-là vous vous rendez compte que le système ne peut pas être facilement il ne peut pas être réformé de l'intérieur. Kabat-Subabou avait une théorie qu'il voulait aller appliquer en arrivant au Kassaï occidental il s'est rendu compte que ce système-là est tellement pourri quand vous lisez certains extraits de son livre il vous dit qu'il y a de la surcellerie il y a il y a des choses qui ne peuvent pas marcher au sein de ce système-là. La troisième réaction Est-ce que vous vous aurez souhaité l'entendre dire davantage sur le système? Non, il s'est trompé et je passe à la troisième réaction il a fait il a fait comme il fait comme si il n'était pas le produit du système vous savez de temps en temps quand vous l'entendez il vante les mérites de la gestion telle qu'elle est faite là où il a été secrétaire général au RCD mais mon dieu c'est grave le RCD est une rébellion montée pour voler l'argent du Congo à partir de la guerre des deux auteurs 1998 donc tout en critiquant son système le système au sein duquel il s'est retrouvé il s'est enfoncé lui-même en vantant les mérites d'un groupe des voleurs qui sévissent un groupe des voleurs qui sévient encore aujourd'hui au Congo donc vous avez là un compatriote d'un certain niveau d'intelligence convenable mais qui vous dit lui-même qu'il a participé à la mort de son pays mais il croit pouvoir accuser les autres tout en s'enfonçant lui-même et c'est un peu dramatique d'ailleurs quand vous lisez son texte vous avez des textes qui commencent par le mot le drame mais le drame c'est ce qu'il a essayé de décrire sans se rendre compte qu'il s'enfonçait tout en critiquant le système auquel il a participé oui j'arrive qu'est-ce que vous vous aurez souhaité lui entendre dire davantage puisque vous dites il était agent de ces systèmes-là non mais ce qu'il a dit je le trouve assez suffisant pardon c'est suffisant pour vous oui c'est suffisant cela d'autant plus qu'il revient sur ce qu'on appelle ce que nous dénommons ce qu'est de Boulichinelle il décrit le mode de fonctionnement du système tel que plusieurs analystes congolais l'ont toujours décrit il décrit le mode opératoire du système tel que plusieurs analystes congolais l'ont fait peut-être sur certains détails il apporte l'un ou l'autre élément neuf parce qu'il a opéré au cœur du système même mais du reste c'est un livre à archiver parce qu'il y a des références qui peuvent être retenues pour le jugement du conglomérat d'aventuriers demain très bien merci beaucoup monsieur Mdellou et à la semaine prochaine merci bien monsieur Etienne Nandou et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine